Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Tiens, on va parler de beaucoup de problématiques aujourd'hui avec notre invité. Il ne sera question de l'eau, des déchets, de l'université également. Puis on verra un petit peu comment ça se passe au plan national. Le tout avec le politologue Georges Calixte. Bonjour Georges Calixte. Bonjour. Bonne année à vous. Il est encore temps, apparaît-il. Jusqu'au mois de janvier, ainsi qu'aux auditeurs de TV. Je vous souhaite de l'eau ? De l'eau en quantité pour cette année ? En tout cas, l'eau, c'est la vie. Donc si vous me souhaitez de l'eau, vous me souhaitez de la santé. Et par conséquent, ce sera valable pour tout le monde. On prend ça un peu à la rigolade. Maintenant, c'est un réel problème. Alors il y a eu une sorte d'accord entre les présidents de collectivités, les EPCI comme on les appelle. Accord qui porte sur 71 millions d'euros, deux ans, des travaux d'urgence. On peut y croire ? En tout cas, il faut être très prudent. Et je pense que les collectifs de consommateurs d'eau l'ont compris. En fait, on ne peut pas remettre en cause la volonté des élus de trouver une solution. Toutefois, les moyens qu'ils se donnent m'interpellent à deux niveaux. Le premier niveau, il s'agit donc d'une structure tout à fait informelle, une conférence des présidents. Et qui dit structure informelle, dit structure qui, d'une part, n'est pas forcément stable sous le plan politique et n'est pas non plus fiable sous le plan financier. Maintenant, je pense qu'en analysant de plus près ce qu'il y a de manière implicite dans la démarche des politiques, c'est qu'ils ont cette occasion où, malgré la problématique de l'eau, ils peuvent, à moyen et à long terme, dégager de la plus-value à travers la problématique de l'eau. Je m'explique. Le principe voudrait que l'eau paie l'eau. Or, là, ils sont dans une situation où ils pourront bénéficier des recettes de l'eau, mais où les dépenses seront supportées par plusieurs acteurs. Les attentes de la région, le département, l'État, l'Europe. Ça veut donc dire qu'à terme, si les présidents de communautés d'agglomérations et de communes se battent autant pour pouvoir conserver la gestion de l'eau, c'est qu'il y a, in fine, un intérêt à la fois politique, mais surtout financier. En tout cas, ils sont pressés de réussir, ça c'est sûr, et ils sont pressés par le peuple, par les associations. Alors, c'est l'intérêt politique de la démarche, à savoir qu'on s'oriente vers la sécheresse, qu'il y aura manifestement beaucoup plus de taux d'eau et beaucoup plus long. On prépare l'opinion publique à une certaine patience. Maintenant, l'opinion publique a déjà beaucoup patienté, et vous voyez bien que, même si les présidents de PCI se sont adossés à des techniciens, les différents collectifs ont commencé à demander un véritable plan avec des objectifs mesurables et quantifiables. Et la justice va s'en mêler, a priori, puisqu'on a l'ordre des avocats, on a également Harry Durimel, qui est avocat, qui est un militant vert. Eux, ils veulent saisir la justice. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça peut faire peur aux élus, non ? Ça peut faire peur, sachant que leur angle d'attaque sur le plan juridique consiste à dire que le service public de l'eau est un service qui doit respecter le principe de continuité. Et la rupture de continuité, du point de vue de certaines analyses, et c'est vrai au niveau du droit, on a déjà des cas qui ont été tranchés par le TGI. Effectivement, cette rupture de continuité peut être considérée comme étant une faute sur le plan juridique. Donc aujourd'hui, très concrètement, on le sait, il y a les élections municipales qui vont arriver dans très peu de temps. Est-ce que ça joue, ça ? C'est à l'horizon 2020, mais 48 mois, 24 mois en politique, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale cherchent à maintenir, je vous dis, la gestion de l'eau, puisqu'à terme, avec le plan qui a été mis en place de 71 millions, il y aura certainement une amélioration de la situation. Et donc, c'est déjà une plus-value politique. Mais en plus, ça permet surtout à chacun de conserver son autonomie. Et c'est là où il faut reposer la problématique de la fameuse structure unique. Ah oui, ben justement, je voulais y venir. C'est la panacée, ça ? C'est la solution ultime ? Alors, ce n'est pas la solution ultime, mais il faut une structure qui, juridiquement, permet, soit fiable sur le plan financier, parce qu'au-delà des 71 millions, il y a quand même près de 600 millions à investir, qui devront être mobilisés, et surtout stable sur le plan politique. Ça veut dire que ça ne peut être qu'une société d'économie mixte locale ou une société publique locale. Enfin, la forme juridique peut être négociée et surtout régler quelques problèmes techniques liés au fait que, rappelez-vous, que lorsque la générale des eaux a quitté la Guadeloupe, son personnel a été dispatché tant au niveau du CIAG, tant au niveau de certaines intercommunalités, et que, manifestement, le fait d'avoir dispatché ce personnel nuit un peu à l'intervention en termes d'ingénierie. Et c'est l'intérêt également de la structure unique que de pouvoir regrouper tout ce personnel, sachant qu'il y a des problèmes techniques à résoudre, mais qui ne sont pas insolvables. On nous a promis deux ans pour régler l'urgent, pour résoudre toute cette question de distribution de l'eau. Ça va prendre des années, une dizaine d'années peut-être, non ? Les élus ont d'ailleurs été prudents. Les uns ont dit, écoutez, les 71 millions, on devrait pouvoir les mobiliser en deux ans. Mais ils ont quand même rappelé la nécessité d'un plan pluriannuel d'investissement, dont le montant, je vous dis, est évalué à 600 millions d'euros. Et 600 millions d'euros, même si l'État et l'Europe s'en mêlent, je crains qu'il n'y ait des augmentations importantes des factures d'eau. On n'est pas au bout de nos peines, non ? Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Le problème de l'eau a été trop négligé. Il y a eu trop d'erreurs d'appréciation et, manifestement, la rectification de la situation risque de prendre du temps. Ne va-t-on pas se retrouver dans une situation à peu près similaire avec un autre dossier sous-jacent, celui-là ? C'est celui des déchets où, là aussi, il y a des problèmes de gouvernance qui vont se faire jour et puis des problèmes tout courts pour le ramassage des déchets tous les jours, au quotidien. Avec la seule différence que, depuis la loi NOTRI, la région a pris quand même... Les parties prenantes, oui. Non seulement les parties prenantes, mais elle est à la fois structure coordonnatrice et, en même temps, opérateur intervenant. Donc, si vous voulez, il y a une forme déjà d'unicité dans l'action autour du conseil régional. Mais, là encore, c'est le prototype même des problématiques qui ont été trop négligées, comme les transports, comme d'autres éléments, comme la délinquance. Et on constate qu'effectivement, on arrive en 2018 à une forme de canalisation, en tout cas de convergence de toutes ces difficultés qui font que les élus politiques, actuellement, ont du mal à planifier. Ils sont obligés de gérer au jour le jour. Ce sont deux dossiers. On parle de celui des déchets, celui de l'eau, notamment, et qui pèsent, on l'imagine, sur le mandat d'Arichalus à la région. La loi NOTRI lui a confié beaucoup de responsabilités. Il est arrivé en disant qu'il allait résoudre le problème de l'eau. En partie. En partie. De toute façon, ce n'est pas forcément de son fait. Par contre, il a eu cet avantage de pouvoir réunir tout le monde, même s'il s'agit d'une structure tout à fait informelle, une conférence des présidents de PCI. On sait effectivement quelle est la portée juridique de cette affaire-là, la portée limitée. Il a eu cet avantage de réunir tout le monde. Et attention, quand la région met 30 millions, c'est 30 millions à fonds propres. Ça veut dire également, et je reviens à ma démonstration de tout à l'heure, que quelque part, les présidents de PCI vont récolter les recettes qu'ils vont certainement augmenter, puisqu'ils vont augmenter l'eau. Mais les dépenses sont supportées par plusieurs acteurs. Enfin, il n'a pas le choix que de prendre la main dans ce dossier. Pas d'autre choix. Pas d'autre choix, parce qu'il a la responsabilité du développement économique. À partir du moment où l'eau n'est pas simplement un problème privé, mais ça devient également un problème de services publics, du développement économique, ils n'avaient pas d'autre choix, effectivement, que de s'engager. Allez, on parle de l'université, si vous le voulez bien. Il y a eu une sorte de rébellion d'élus martiniquais qui ont refusé de siéger du côté du conseil d'administration la semaine dernière. Ça nous dit quoi sur l'ambiance au sein de l'Université des Antilles ? Dès l'autonomie de la Guyane, donc l'université de la Guyane, un certain nombre d'entre nous avions attiré l'attention à ce moment-là du président de la région de l'époque, Victorin Lurel et de Serge Lechimi, en disant, faisons comme il a été fait pour les académies, lorsque la Guyane a pris son autonomie au niveau de son rectorat, il y a eu un rectorat de la Guadoupe, un de la Martinique. Nous avions demandé qu'il y ait une université de la Guadoupe, une université de la Martinique. Or, qu'est-ce qui s'est produit ? Lorsque la Guyane a eu son autonomie, les trois, les quatre, cinquièmes même des enseignants ont eu un droit d'option. Ils ont choisi la Martinique, aussi bien sur le plan des enseignants que sur le plan des administratifs. Donc actuellement, le pôle Martinique dispose des ressources humaines pour pouvoir effectivement fonctionner, sans n'ayant pas les mêmes problématiques que le pôle Guadoupe. Or, là où la loi dit au pôle Martinique, mais vous avez une autonomie surtout pédagogique, le pôle Martinique va jusqu'à remettre l'autorité hiérarchique du président Jean-Qui. Jean-Qui ? En ne lui reconnaissant pas l'autorité sous les actes et l'autorité sous les personnes. Donc c'est un rapport de force qui s'est installé. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, le président Jean-Qui a eu du mal à accéder au campus de Chercher, parce qu'il y avait un mouvement qui a été fait quasiment où il avait été... Ça veut dire quoi ? Ça va nous mener tout droit à un éclatement ? Écoutez, à mon avis, c'est un processus inéluctable. À quelle échéance ? Rapide ? Alors, pas forcément rapide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura une paralysie des institutions. Donc ce sera un éclatement douloureux ? Douloureux, mais écoutez, ce sera surtout un éclatement douloureux pour la Guadeloupe, puisque pourquoi la Guadeloupe, regardez un peu les heures complémentaires, ne dispose pas des ressources humaines lui permettant d'assurer l'intégralité des enseignements, voire même des aspects relatifs à l'administration et à l'entretien ? Ça veut donc dire que de toute façon, si la Martinique prend actuellement, entre guillemets, son indépendance, le pôle qui est le plus en difficulté, c'est le pôle Guadeloupe, parce que la Martinique, je vous répète, a déjà ses ressources humaines. Elle veut maintenant son autonomie financière et matérielle, donc elle veut en gros son indépendance. On va revenir à présent sur Macron, Emmanuel Macron. Ça fait neuf mois maintenant qu'il est à la tête de l'État français. On peut dresser un premier bilan ? Le premier bilan, alors d'abord les aspects positifs. En matière d'économie et sur le plan géopolitique international, il est incontestable que la France a beaucoup progressé. Il a, si vous voulez, un certain nombre de mesures qui ne sont pas forcément populaires, mais qui réforment le droit du travail. Et vous voyez que tous les économistes sont actuellement unanimes à vous dire qu'actuellement, la France, investir en France, est devenue sécurisante. La preuve, c'est qu'il réunit 140 plus grands chefs d'entreprise. Et vous voyez bien comment, avec les Airbus, comment la société Air Emirate a commandé pas moins de 80 à 320. Incontestablement à 380. On est d'accord qu'il s'agit là d'une situation qui est favorable. Maintenant, il y a des éléments qui le surprennent. Par exemple, le volet justice. Il a envisagé un plan pour la justice, mais il a sous-estimé la dimension pénitentiaire. On sent que le gouvernement, sous cet aspect-là, est quelque part surpris. Et par conséquent, il va y avoir incontestablement cet aspect-là. Plus les problématiques de l'immigration, pour lesquelles on sent que le gouvernement... Ça a été sous-évalué, cette problématique de l'immigration ? Oui, tout à fait, ça a été sous-évalué. Et à côté, vous avez la problématique également du cannabis. Donc là, sur ces aspects-là, par contre, on sent que le gouvernement... Ça, c'est un aspect sociétal sur l'aspect du cannabis. Entre autres, mais je veux vous dire que sur ces différents aspects, on sent que le gouvernement avait moins anticipé les stratégies et que, manifestement, il est en train de s'adapter au coup, pas au coup. Il y a une macromania ? Alors, peut-être pas une macromania, mais il y a un caractère Macron. C'est un jeune président, manifestement, il a son caractère bien affirmé, bien trempé. Regardez comment il recadre ses ministres. Incontestablement, il garde effectivement toute son autorité. Et je constate que, même par rapport à certaines organisations syndicales, écoutez, certaines, je ne dis pas qu'elles ont fait allégeance, mais certaines, actuellement, sont très, 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 très discrites. Et on suivra ça avec attention. Merci à vous, Georges Calixte. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada